coucou à tous aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation rapide du monsieur cuisine connect alors je vais préparer quelques crêpes donc il faut du sucre 250 g de farine 3 oeufs sucre et une pincée de sel ainsi qu'un demi-litre de lait donc je vais préparer ça dans mon monsieur cuisine connect que je viens de vous présenter voilà le bol je l'allume alors qu'il se présente un peu comme le thermomix donc la fonction malaxer cuisson vapeur et saisir voilà c'est en vitesse 4 45 secondes donc là vous avez le temps donc soit vous programmez soit vous laissez défiler ici la vitesse ici le sens inverse pour pas broyer les aliments et ici donc la température qui va jusqu'à 130 là du coup je n'ai pas montré donc en fait quand vous êtes à 130 degrés il peut pas aller plus que trois vitesses du coup c'est par rapport aux projections etc c'est dangereux je pense que c'est ça voilà et là du coup quand on est alors normalement voilà hop il a 10 vitesses le temps donc il se marque là on peut aller jusqu'à 99 minutes de cuisson ici vous avez les recettes donc ici c'est pour le rinçage pour nettoyer donc le bol donc là vous avez les recettes par ordre alphabétique voilà défiler hop si vous voulez une recette en particulier donc vous avez ici les lettres vous pouvez également taper donc c'était vous pouvez également taper le nom de votre recette ici ou alors les aliments ensuite donc laisse par ordre alphabétique là du coup c'est tout ce qui vient d'être posté voilà par ordre alphabétique et là en fait c'est les recettes favoris vous mettez en favori voilà moi j'avais mis les bronis apparemment que je n'ai pas fait hein donc pour revenir au menu donc voilà vous avez ça et en général quand on cuisine on va dire entre guillemets à l'aveugle on utilise ce support là personnellement donc là le bol il se lève voilà par contre à partir du moment où on a fermé on peut plus le fermer ça ne peut pas c'est la sécurité si on veut le lever hop et hop voilà donc maintenant je vais passer à la réalisation de les crêpes bon je vais du coup alors pour les crêpes je ne vous ai pas montré donc là c'est la fonction balance voilà 0 et là je mets 1250 g de farine et voilà les 250 g de farine je vais mettre un peu de sucre une pincée de sel voilà voilà ça suffit mon sucre vanillé je casse mes oeufs donc j'ai apposé mes oeufs je vais continuer en mettant du coup la balance pour pouvoir y rajouter mon lait mon lait ça revient à zéro donc là je vais mettre un demi litre ça fait 500 g ça fait 500 g et voilà je vais pouvoir malaxer tout ça alors là du coup je prends le couvercle je viens fermer voilà ici je reviens hop je vais malaxer voilà vitesse 3 après jusqu'à ce que je pour mes lectures et alors sur ce là c'est différent en fait on a stop et lecture donc là pause en l'occurrence si on veut hop je vais mettre une vitesse 5 voilà là vous avez les minutes après on peut aussi utiliser la molette donc là je suis à 4 hop ça je l'arrête complètement comme ça soit hop je mets les lectures je pense que ma pâte à crêpes elle est bonne et voilà on va pouvoir faire de bonnes crêpes pour ce matin les enfants vont être contents et voilà ma pâte à crêpes est faite donc en franchement quelques minutes par rapport à ce robot franchement je vous le recommande et Sous-titrage ST' 501